Bonjour à tous, alors suite des deux vidéos manger et faire l'amour dans lesquelles j'expliquais l'impact impressionnant qu'avait eu l'alimentation physiologique sur ma sexualité, pour la première et pour la deuxième tentative d'explication, une recherche d'explication rationnelle du pourquoi l'alimentation physiologique a un tel impact. Donc comme je disais dans ces vidéos, j'ai eu des conséquences très très agréables, très bénéfiques sur ma sexualité alors que c'était quelque chose qui était pour moi plutôt un domaine de souffrance, de malaise, du fait que je ne vais pas réexpliquer les problèmes et de mon hypersensibilité, du coup de l'impact qu'avait l'alimentation non physiologique sur moi et sur cette sexualité. Donc ce qui à mon avis, ça touche tout le monde sauf que l'hypersensibilité est un facteur aggravant parce qu'on ressent les choses beaucoup plus fortes. Mais en fait, à travers cette sexualité, c'est surtout la sensualité que j'ai redécouvert, enfin que j'ai découvert parce qu'en fait je n'y avais pas accès avant. Et c'est vraiment cette sensualité-là, cet univers-là qui a redonné un nouveau visage, un cadre vraiment épanouissant pour ma sexualité. Et donc qui lui a permis, en fait, qui lui permet maintenant tout simplement de s'éveiller et puis simplement de s'épanouir. Et c'est un univers essentiel qui me paraît mais primordial, qui m'est inconnu avant. Mais vraiment, j'avais cette aspiration mais je n'y avais pas accès. Et donc c'est vraiment un univers qu'il faut redécouvrir. Et c'est ça que je souhaite développer dans cette vidéo. Donc comme je l'avais promis dans la dernière vidéo, traiter maintenant de la sensualité. Alors je vais commencer par définir ce que j'entends par sensualité. La sensualité, ça fait référence à la stimulation des cinq ou des six sens, les cinq sens physiques et moi je rajoute en général l'émotionnel, qui pour moi est un sens. Et sous-entendu à cette stimulation, c'est une stimulation douce, subtile, assez fine, qui est génératrice de plaisir. Le plaisir sensuel, donc la sensualité, ça génère énormément d'ocytocine. Et l'ocytocine, je le rappelle, c'est une hormone extrêmement importante pour l'équilibre et le bonheur humain tout simplement. Tout simplement parce qu'elle a un effet apaisant, réparateur, réconfortant, régénérant. Elle nous permet de stopper par exemple le stress, etc. Tout ce qui nous empêche d'assimiler. Elle permet de remettre en place et de faciliter nos fonctionnements physiologiques naturels. Et puis, tout simplement, elle donne ou elle redonne du goût et de la motivation à la vie, à l'existence. Et ça, c'est franchement pas rien. C'est un excellent remède. C'est essentiel pour lutter contre par exemple la dépression. Alors, cette ocytocine et cette sensualité s'expriment dans un premier temps dans une dimension individuelle. C'est-à-dire, la sensualité commence et ne peut se développer qu'à partir de là, que quand on se sent vraiment bien. C'est-à-dire qu'on est dans un état parfait de sensoriel sensible. Et c'est-à-dire aussi qu'on n'a aucune gêne, aucune douleur, aucun inconfort qui vient faire obstruction, qui fait tout simplement obstruction à cette sensualité. Et quand on arrive dans cet état vraiment physiologique, la sensualité, elle arrive par le simple fait du plaisir de respirer, de se sentir bien. Et on ne se rend pas compte à quel point on n'a plus l'habitude de se sentir entièrement bien. Et peut-être qu'on ne l'a jamais ressenti. Et donc, un petit rappel sur l'alimentation non physiologique, les effets qu'elle a. Elle fait tout simplement obstruction à ce ressenti sensuel, à cette sensualité. Parce que, d'une part, elle occasionne ses gênes, ses inconforts, ses énervements qui font que pour les gênes, les inconforts, en général, on les refoule. Donc, on refoule nos sentiments, enfin, nos ressentis avec. L'énervement ne nous rend pas disponible aussi à les ressentir. Et du coup, on n'arrive plus à ressentir cette subtilité qui a été refoulée. Et on a besoin de stimulation beaucoup plus forte, de sensations beaucoup plus fortes pour ressentir vraiment du plaisir. Donc, au contraire, quand on revient à une alimentation physiologique qu'on a complètement nettoyée, toutes les toxines, toute la crasse qui a été accumulée, on retrouve cette subtilité, cette finesse sensorielle qui fait toute la saveur de la sensualité. Alors, cette sensualité, elle a aussi une dimension collective, puisque on est non seulement un animal simple, individuel, mais on est aussi un animal social. Et un des ciments les plus importants pour assurer la cohésion sociale, c'est le plaisir de vivre ensemble. Et ce plaisir passe aussi par la génération d'ocytocine. Et donc, pour assurer cette cohésion sociale plaisante, notre évolution, notre nature, on a développé toute une gamme de contacts générateurs d'ocytocine. Alors déjà, des contacts, on va dire, intentionnels, relationnels, on va dire, indirects dans la bienveillance, l'attention, la gentillesse, la tendresse dans les mots, etc. Mais avant ça, on a développé aussi le contact, les contacts tendres, les contacts sensuels, donc les contacts doux. Et donc, parmi ça, les câlins, les caresses, les bisous, etc. Alors, un autre rappel très important, c'est que cette tendresse, cette sensualité, cette douceur est super importante dès notre plus jeune âge pour le développement et l'entretien de notre équilibre psycho-affectif. Sans ça, par exemple, les gamins qui n'ont pas eu suffisamment de tendresse développent ce qu'on va appeler des pathologies sociales, des troubles du comportement. C'est vraiment, vraiment essentiel à notre espèce. Ce n'est pas du luxe, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et donc, la sensualité, c'est quelque chose de fondamental dans notre vie, qui doit être présent normalement partout. Et la sexualité, on va la comprendre comme étant une expression très particulière, réservée à une situation particulière, mais pas universelle, puisque c'est vraiment presque, pas anecdotique, mais c'est vraiment particulier. Cette sensualité non sexuelle, non spécifiquement sexuelle, elle englobe toute notre vie. Dès qu'on naît, même avant, on en a besoin. Ça naît rien qu'avec le lien mère-enfant, ne serait-ce que par la tétée, mais par tout le reste aussi. Et puis, ça continue en dehors des relations sexuelles, normalement, je veux dire, dans la nature, si on a un mode de vie plus naturel, notamment un mode de vie sociale plus naturel, c'est important pour tout le monde dans toute la société. Je ne vais pas entrer tout de suite dans les détails, dans la manière dont peut s'organiser, se structurer, et se répartir cette sensualité sociale. Ça, je le ferai dans la conclusion. Mais déjà, c'est important de comprendre cette différence entre sensualité et sexualité. Et d'ailleurs, dans la différence entre sensualité et sexualité, on va pouvoir trouver, en fait, une limite assez facile à distinguer, qui est physique, matérielle, enfin corporelle. La sensualité, elle repose sur le contact, la stimulation des zones extérieures sèches, c'est-à-dire toute la peau. Et la sexualité va particulièrement stimuler les muqueuses, les parties intérieures et humides. Donc, on va avoir, par exemple, le vagin chez la femme, par excellence, et puis le gland, surtout quand il a un prépuce, où il va rester muqueux. Donc ça, c'est vraiment les zones sexuelles qui ont cette particularité d'être muqueuse, donc humide. Donc, du coup, si on regarde ça, on va comprendre que les seins et les lèvres, et bien, c'est des, on va dire, des organes sensuels et pas sexuels, comme on a tendance à le penser, tout simplement parce que les deux, en plus, ont la même symbolique, non pas sexuelle, mais nourricière. Et la nourriture, et surtout avec le souvenir de l'allaitement, là, c'est vraiment, l'alimentation, c'est un lien avec la sensualité énormément, quoi. C'est quand on, la tétée est extrêmement agréable, sensuelle pour le bébé, et pour la maman, quand ça se passe bien. Et même, on garde ce plaisir de manger, et donc cette sensualité de l'alimentation, toute notre vie, et c'est ça, d'ailleurs, nos appétits, nos goûts, et la satisfaction qu'on tire de notre alimentation, et là aussi, sensuelle. A l'inverse, donc, comme je disais, le vagin, le gland, sont muqueux et donc, voilà, véritablement sexuel. Mais on va voir, par exemple, l'intérieur de la bouche et la langue, qui vont être là, on va pouvoir dire que c'est sexuel, puisqu'ils sont utilisés dans les relations sensuelles comme symboliques de la sexualité. Quand on roule un patin, par exemple, c'est la symbolique de la pénétration. Et, inversement, une simple caresse, fleurement, sur un sexe, par exemple, sera sensuelle. Et, par contre, la masturbation, qu'on peut assimiler à cette simple caresse, mais qui est très différente, elle va être sexuelle, puisque, là aussi, elle reproduit non plus que symboliquement, mais elle remplace, qu'est-ce que j'ai écrit ? Elle imite, finalement, la pénétration, donc elle est bien sexuelle. Et, donc, voilà, je pense qu'on a déjà quelques outils qui nous permettent de bien... quelques repères qui nous permettent de bien différencier les deux. Un rappel, c'est que, effectivement, l'alimentation physiologique a tendance à nous faire réagir sexuellement à ce qui n'est que sensuel. Donc, là encore, ces repères que j'ai donnés, ça vaut particulièrement dans des conditions physiologiques naturelles. Et, forcément, ça commence à être invalidé dès que ces conditions n'existent plus. Et, du coup, puisque dans nos conditions non physiologiques, la sensualité est vite, du coup, amalgamée ou on la considère comme conduisant très, trop facilement à la sexualité, forcément, ça génère une crainte vis-à-vis de la nudité et, principalement, du peau à peau qu'implique le contact, la carresse, le câlin, donc le contact sensuel. Je voulais juste rappeler que la nudité est à la fois notre condition naturelle et, en plus, c'est la condition la plus optimale de la sensualité, pas uniquement sexuelle. Et, surtout, si la nudité est notre condition naturelle et que le câlin lui-même est un besoin naturel, initialement, naturellement, le câlin, la tendresse, cette sensualité se prodigue nue. C'est pour ça qu'elle est faite. Et, d'ailleurs, notre nudité particulière d'origine aquatique ou autre, elle est particulièrement réceptive à la sensualité, plus que des cuirs épais ou des fourrures épaisses aussi, etc. Donc, c'est vraiment la nudité a toute sa place dans la sensualité et ça nous invite à une deuxième phase, enfin, une nouvelle phase de la réflexion nudiste et de l'engagement de nudiste, du travail nudiste. Au départ, le nudisme est principalement pour soi, c'est-à-dire retrouver la santé en laissant respirer sa peau et en étant au contact des éléments naturels. Assez vite, puisqu'on est un animal social, on a besoin de vivre ensemble, il va y avoir la dimension sociale, mais uniquement visuelle du nudisme. et là, à mon avis, il est temps d'entrer, d'enclencher cette nouvelle phase du nudisme qui soit tactile et tandis que jusqu'ici, le nudisme avait pour mission de réhabiliter la dignité du corps dans ce qu'il a de sein, le corps entier, je dis bien, de ce qu'il a de sein, de ce qu'il a de propre. Là, il s'agit d'aller plus loin et de reconnaître au corps sa capacité à recevoir et à donner de l'affection et de la sensualité. D'où l'intérêt, du coup, de vraiment relier à nouveau, reconnecter le nudisme naturiste à sa source hygiéniste, puisque cette dimension tactile, pour qu'elle soit vraiment saine, il faut qu'elle soit dans un contexte d'alimentation saine. Donc là, si on veut aller vraiment plus loin et que le nudisme naturiste aille au bout de sa démarche, il faut de toute façon qu'il se reconnecte, encore une fois, je ne cesserai de le dire, je ne me lasserai pas de le dire, qu'il se reconnecte à ses fondements hygiénistes qui sont les seuls à le légitimer et puis à lui donner sa pertinence et puis son sens, tout simplement. Alors, une fois nettoyé, une fois qu'on est bien repassé à l'alimentation physiologique qui pour moi est le pommeau-stréivorisme, principalement des fruits puis quelques coquillages et les huîtres sont les meilleures et puis on peut ajouter à ça d'autres pratiques plus curatives comme le bain de vapeur, l'étuve, un mâme qui va permettre par la sueur d'évacuer, de décongestionner énormément donc de se nettoyer beaucoup plus vite. Tout ça, je trouve que c'est l'hygiène la plus efficace en tout cas que moi j'ai trouvé. Une fois qu'on est nettoyé, on se rend compte que en fait finalement, le désir sexuel devient de moins en moins important et en fait, tout comme l'éjaculation, l'orgasme ne deviennent plus nécessaires, de même là, la simple relation sexuelle devient moins importante, elle reste de toute façon soumise, elle a besoin pour s'éveiller, pour s'épanouir de la sensualité, mais que c'est vraiment ce besoin sensuel qui va primer et que du coup, les affections, les sentiments qu'on va avoir pour des personnes qu'on a l'habitude de considérer qu'elles vont conclure à une relation sexuelle, et bien de la même façon, très certainement, que en fait, ces sentiments n'ont pour but non pas la copulation, mais la recherche sensuelle qu'on ne sait pas encore bien, qu'on ne sait pas encore appréhender, comprendre, etc. Et ce raisonnement-là nous invite à nous poser la question, reconsidérer, réfléchir sur notre nature affective, cette nature, cette question polyamoureuse qui fait débat, et donc ça va être le sujet de la deuxième partie de cette vidéo. Alors, le polyamour, c'est ce que je considère comme étant naturel à notre espèce, il y a très certainement là aussi des confusions et qu'il va falloir éclaircir, et donc je vais commencer par essayer d'expliquer ce que j'entends par polyamour. alors en général, polyamour, le mot poly, qui veut dire plusieurs, concerne le nombre de personnes qu'on va aimer. Mais à mon avis, c'est incomplet, il faut compléter cette définition par le mot poly, plusieurs, attachés au mot amour lui-même, c'est-à-dire caractérisant, concernant différentes façons d'aimer, ces différentes personnes. Et du coup, si on prend en compte tout ça, et si on observe bien notre vie sentimentale, on se rend compte qu'il y a toute une gamme extrêmement riche de sentiments, très variés, très nuancés, d'intensités différentes, qui peuvent être variables selon les moments, et ce pour une raison simple, c'est que nous sommes tous différents. Donc nous émanons tous des choses différentes, plus ou moins différentes, et ce qu'on va émaner va parler plus ou moins aux différentes personnes qui nous entourent. Donc en fait, il ne peut pas exister deux amours identiques. Et du coup, on va avoir, on peut par exemple, quand on est très touché, on est très touché par une personne, vraiment très attiré, là, c'est on l'aime. Ben en fait, qu'est-ce qu'on ressent vraiment ? Au fond, je veux dire, juste affectivement, si on arrive à faire l'impasse ou alors si on s'est nettoyé et qu'il n'y a plus cette tension sexuelle, on a juste envie de se rapprocher de cette personne, voire d'être contre elle, d'être en contact avec elle, sans avoir finalement, et quand on est nettoyant, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de faire l'amour au sens de copuler avec. La simple présence de cette personne, ce qu'elle émane, nous touche et en fait, répond simplement aux besoins qui a suscité ce sentiment. En parallèle, en parallèle de cette variété de sentiments, on va pouvoir du coup définir des manifestations différentes. Puisque chacun de ces sentiments est différent, chacune de ces manifestations va pouvoir elle aussi avoir sa nuance qui va donner sa place, exprimer et à la fois donner sa place la plus juste aux sentiments. Et donc du coup, autant la relation sexuelle qui est vraiment le summum de l'intimité, de l'infusion, de l'intériorité, la pénétration de l'intériorité, on fait rentrer quelqu'un en soi ou on rentre en quelqu'un, et bien peut-être que toutes les émotions n'ont pas ce but-là et n'ont pas le parallèle d'intensité avec ce que suppose cette sexualité. Et donc très probablement, j'en suis même certain qu'en fait, toutes nos affections qui peuvent être très fortes, très profondes, très belles, nous emmener sur un petit nuage, etc., n'ont finalement pas pour but la copulation mais juste de pouvoir se rapprocher de la personne et avoir une relation juste sensuelle, non sexuelle avec cette personne. Et donc en fait, plutôt que d'avoir un contact intérieur, intime, vont se satisfaire et vont être pleinement satisfaites, mais vont n'avoir besoin, ces émotions, que de la sensualité extérieure. tant du point de vue du ressenti que de la manifestation de ce ressenti, il s'avère qu'il existe un vide énorme entre la simple amitié qui est la simple sympathie et l'amour amoureux, sexuel qui là est vraiment l'absolu de la rencontre de deux êtres. on va voir si un petit pendant avec l'amour familial, la tendresse familiale, mais je veux dire, il y a tout un univers dans le... même déjà dans la relation familiale, mais aussi dans les relations extra-familiales, il y a tout un univers de sentiments qui nous anime à redécouvrir, à comprendre et du coup, il y a peut-être aussi énormément de concepts, de notions pour les nommer qui sera important ou d'excaver, de ressortir ou d'inventer pour nous aider à mieux nous comprendre nous-mêmes et puis à nous faire comprendre de l'autre pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui, les émotions qu'on a à son égard, etc. Donc, il y a un grand besoin dans ce vide culturel, déjà d'étudier, d'observer nos propres sentiments, si possible quand on est pleinement nettoyé, mais même je pense qu'on peut les étudier sans les observer, savoir ce qu'ils demandent réellement et précisément et donc, ensuite, fournir les outils culturels qui nous permettent de les reconnaître, de les connaître, il ne faut pas forcément que ce soit fermé, ça reste des outils, ça peut évoluer, on peut trouver une appellation qui va bien un coup et puis ensuite on se rend compte qu'elle est imprécise, etc. On ne sait pas puisqu'il s'agit de l'âme maintenant de l'explorer. Alors, en conclusion, puisqu'il s'agit de réobserver, redécouvrir cette vie affective, extrêmement riche et variée, et de trouver les manifestations sensuelles qui leur sont les plus appropriées, qu'il s'agit aussi de les nommer, de leur redonner une place culturellement, et bien ça va être important aussi de revoir, réviser nos structures sociales pour que matériellement on puisse leur donner également une place aussi bien aux affections qu'à leurs manifestations sensuelles. Pour ça, moi je trouve que le patriarcat dans lequel, enfin même si on ne vit que dans des restes de patriarcat, on reste dans une structure patriarcale, le patriarcat n'est pas du tout le plus approprié et au contraire je pense que là à nouveau le système matriarcal enfin plus précisément matrilinéaire est vraiment le plus approprié en tout cas si on doit inventer autre chose c'est bien de prendre modèle sur ce modèle matriarcal parce que en fait c'est tout simplement un modèle qui à la fois dans sa structure et à la fois dans sa culture laisse toute sa place aime, valorise, offre toute la place la diversité amoureuse les cultures matriarcales chantent l'amour glorifient l'amour tandis que et ne cherchent pas à contrôler leurs expressions tandis que les sociétés patriarcales qui reposent sur le contrôle de la sexualité vont devoir pour éviter de trop stimuler cette sexualité qui est déjà stimulée par une alimentation délétère vont chercher à à réprimer tout ce qui peut être lié qui peut éveiller cette sexualité donc j'en ai déjà parlé la nudité et la sensualité en particulier alors petite remarque les sociétés matriarcales que je connais enfin dont j'ai entendu parler que j'ai étudié je ne connais aucun exemple de sociétés matriarcales qui vivent de manière 100% physiologique donc avec une alimentation 100% physiologique donc toutes les relations affectives amoureuses sont censées débouler enfin se conclure sur des relations sexuelles il reste des relations certainement sensuelles à l'intérieur de la famille qui elle parce qu'elle parce qu'elle taboue de l'inceste qui ne débouche pas sur de la sexualité mais sinon en dehors de la famille dans les relations interfamiliales a priori toutes les relations affectives débouchent sur de la sexualité il faudrait voir en fait ce qui sera intéressant c'est de voir si on transpose le système matriarcal enfin qu'on y ajoute tout simplement l'alimentation 100% physiologique éventuellement les moyens curatifs nécessaires etc ce qui serait très intéressant de voir ce que ça donne parce que très certainement que du coup toutes les relations amoureuses du coup dans la plupart des cas ne déboucheraient que sur des câlins de la sexualité de l'amour on va dire extérieur et pas de la sexualité et ce serait intéressant de mener l'expérience voir parce qu'il y a des chances que du coup une fois encore une fois nettoyer des toxines qui rendent qui est hypertrophie qui rendent trop présente la sexualité on aurait peut-être certainement plus de place pour observer de manière plus fine toutes ces variétés ces différences amoureuses affectives et leurs manifestations sensuelles et d'ailleurs peut-être même que déjà que notre patrimoine humain affectif est énorme même si on ne le nomme pas bien il y a peut-être même moyen de l'enrichir de lui permettre de se développer à nouveau de créer des nouvelles relations etc donc il y a très certainement en mêlant les deux l'hygiénisme physique et l'hygiénisme social il y a tout à fait moyen que ça donne quelque chose de vraiment passionnant enfin j'insiste vraiment sur le fait que la sensualité prime naturellement sur la sexualité non seulement parce qu'elle sert de base à l'éveil et au plein épanouissement de la sexualité mais aussi parce qu'elle apparaît avant et tout autour de la sexualité elle apparaît dès la naissance et peut-être même avant tandis que la sexualité n'apparaît qu'à la puberté et elle naît avec la relation mère-enfant ne serait-ce que la tété mais tout ce qui englobe avec et puis surtout on en a besoin toute notre vie tandis que la sexualité au final on n'en a pas besoin tant que ça donc la sexualité c'est vraiment quelque chose d'important et c'est important de la concevoir non plus que en tant qu'érotisme mais vraiment arriver à la concevoir dans son immensité non sexuelle non sexuelle et pourtant elle peut néanmoins et elle reste sexuée alors qu'est-ce que je veux dire par là sexuée mais non sexuelle c'est-à-dire que du fait de notre sexe et de notre âge le mélange des deux on émane tous des choses différentes enfin il y a des catégories de personnes qui se génèrent du coup qui émanent des hormones une énergie une attention un dynamisme particulier tout le monde n'émane pas la même chose et puis surtout il y a une dynamique qui se crée entre toutes ces émanations puisque certaines catégories vont avoir besoin de telle émanation chez telle autre mais moins des autres etc par exemple les enfants ont particulièrement besoin de l'émanation maternelle qu'ils ne trouveront pas exactement la même chose et tout ce qu'ils vont trouver chez les autres n'aura pas autant d'importance ne sera pas aussi primordial ce sera important aussi de toute façon mais ne sera pas aussi primordial et inversement les mères ont besoin et souvent les femmes qui veulent être mères ressemblent déjà à ce besoin de ce que vont émaner les enfants autre exemple les hommes et les femmes qui émanent chacun des choses très différentes mais qui ont besoin respectivement hors cas homosexualité qui doit correspondre à autre chose mais je ne sais pas quoi je n'ai pas étudié je n'ai pas trouvé à quoi ça pouvait correspondre mais les hommes émanent quelque chose dont les femmes ont besoin et inversement les femmes émanent quelque chose dont les hommes ont besoin qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs chez les enfants par exemple ou chez des personnes beaucoup plus âgées donc voilà et il y a plein plein d'exemples on peut trouver de tout chez tout le monde des choses très importantes des choses moins importantes mais tout aussi essentielles ou qui apportent quelque chose de plus mais voilà il y a en plus de ce besoin cette sensualité il y a cette diversité sexuée et âgée c'est à dire en fonction de sexe et de l'âge qui crée une dynamique sociale qui est importante à étudier aussi et qui peut apporter aussi de la lumière sur les manifestations sensuelles et les besoins affectifs réciproques respectifs bref pour finir la sensualité la tendresse c'est un univers extrêmement important et pourtant finalement qu'on a perdu donc qui est très important à retrouver à explorer à étudier à comprendre mais ça c'est à faire tous ensemble c'est vraiment là une aventure collective à mener parce que tout simplement ça dépend de notre avenir de nos équilibres individuels et collectifs donc sociaux de nous concernant nos enfants les futures générations donc il faut les comprendre leur donner une place etc les nommer et donc ça c'est la belle aventure à laquelle je vous invite je nous invite maintenant parce que c'est quelque chose qui à mon avis va être essentiel pour l'avenir de notre espèce voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures très calines pour de nouvelles aventures – Sous-titrage FR 2021